C'est une période de l'année dans le calendrier cycliste où il n'y a pas beaucoup de courses en fait. Toute la tension est sur le Tour en juillet, il y a quelques courses mais pas énormément. C'est vraiment un moment idéal, recharger les batteries on va dire et en même temps se préparer pour la suite. Un stage d'altitude c'est long, c'est assez traumatisant pour le corps donc il faut prendre le temps déjà pour chacun de s'adapter à cette altitude. Il faut remettre en route, il faut faire les efforts un peu comme les coureurs les font en pleine mais avec toujours un peu cette réserve parce qu'en altitude c'est beaucoup plus difficile. C'est le premier exercice et en groupe 2, c'est le groupe qui va faire 3 heures, 3 heures 15 heures. À ce point, on peut le retourner, on peut le retourner. Et dans ce temps, le longe exercice, on peut le faire 3 fois 6 minutes. C'est un moment idéal pour vous pour préparer. Vous êtes ici à 2200m de haute. C'est une bonne haute pour vous pour préparer. Au moment donné, c'est toujours de temps de temps. C'est un peu de temps. Vous voyez aussi que vous avez beaucoup de profs-ploues. Nous ne sommes pas les enige qui sont ici. Nous sommes donc les gens qui sont ici pour un bon année à l'année. Et pour moi, ça commencez à la Ronde de Wallonië. Je reste à la Ronde de 21e, à la Ronde de 23e, de start de Ronde de Wallonië. Je voudrais essayer de faire très bien et je pense aussi que nous avons une très forte ploues. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 3. On a aussi un hôtel très familial ici où on a nos habitudes, où on est bien, il y a finalement peu de monde et on est juste bien, donc c'est un endroit parfait pour nous.